Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique un peu spéciale, puisqu'en fait il s'agit d'une demande par une personne qui a été très généreuse sur Tipeur, ma première tipeuse. Alors Léa, je te remercie encore une fois, et voici la critique que tu m'as demandé. Je respecte ton avis, mais en tout cas c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6 614 fois alors ! Bande de filles est un long métrage réalisé par Céline Sciamma et sorti en octobre 2014. Ce film raconte l'histoire de Mariem, une jeune adolescente de cité qui cherche l'émancipation. Pour moi, le film a clairement un problème de développement de personnages et dans sa narration. Alors, je comprends ce que la réalisatrice veut faire passer comme message, mais ce que je comprends pas c'est sa démarche, sa manière de mettre ça en scène et de faire évoluer le personnage de cette manière. J'irais même jusqu'à dire que le problème de ce film se résume dans le titre, Bande de filles. Le souci, c'est que les trois filles avec qui elle devient amie prennent trop de place dans le film. Pas dans le sens où elles sont mises en avant contrairement à Mariem, mais plutôt dans le sens où la plupart du film se concentre sur des scènes où elle est avec elle, où elle s'amuse, où c'est des filles, des ados, où c'est des rebelles. Et ça prend plus de la moitié du film. Du coup, on a l'impression que tout ce qui est raconté dans le film quasiment est inutile. Certaines scènes avec la bande sont intéressantes, mais dans l'ensemble, c'est vraiment inutile. Et on se demande vraiment pourquoi il y en a autant. Plus de 50% du film qui te racontent toujours la même chose. T'as du mal à t'accrocher, t'as du mal à comprendre où est-ce que ça va aussi. Voici des extraits pour illustrer mon propos. C'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Quelle est power, l'autre des rebelles ? So shine right, tonight, you ain't lie. Quelle est power, l'autre des rebelles ? Mais l'autre problème, c'est qu'il y a des règles. Regarde le parcours, s'il te plaît. Il y a le tunnel, elle doit pas te faire mal à la tête, s'il te plaît. J'avoue, elle peut tirer à gauche, là, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes toi aussi ? Elle abuse, là. Il y a un petit tunnel, c'est pas pour rien. Merci. Il y a des règles, ils vont pas mettre ça. Mais il y a des règles, il y a des règles. Tu tires dans le tunnel, s'il te plaît. Mais calme-toi. Mais je suis très calme, là. Mais vas-y, il y va. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? C'est bon, je vais tirer. Vas-y, fais-le, fais-le. Ta gueule, putain ! Toutes ces scènes desservent le film. À moins que ce film soit fait pour des gamines de 14-16 ans qui diraient... Non mais sérieux, c'est trop ça, quoi. On dirait trop Mal-Life. D'ailleurs, je vais citer Vincent Maloza dans Les Cahiers du Cinéma. Pourtant, on peut pas dire que je suis souvent d'accord avec cette revue. Bon, alors je l'écris sur un papier. Donc, Vincent Maloza dit « La cinéaste ne peut s'empêcher d'alourdir sa mise en scène de coquetterie revenue du Pierre World Cinema et d'en revenir sans cesse à l'impensée sociologique de son scénario, réduisant l'essentiel du récit à des clichés de sitcom. » Et c'est exactement ce que je reproche à ce film. Il y a beaucoup trop de scènes, de clichés, où vous vous dites « Vous l'avez déjà vu 100 fois, et en plus, ça ne sert à rien dans le film, si ce n'est ramener toutes les gamines de 14-15 ans qui ont eu la bande-annonce qui font « Ah, c'est trop un film pour nous ! » Et pourtant, dès le début du film, je voyais un potentiel de dingue. Ok, là, mauvais exemple, c'est inaudible. Voilà ! Là, c'est intéressant. La relation dominant-dominée entre les mecs de cité et les meufs de cité. Mais ce rapport entre mecs et meufs de cité est très peu exploité. On a une scène de combat où Lady, la leader de la bande de filles dans laquelle Mariem est, on la retrouve perdre son t-shirt durant le combat et se retrouver en soutif. Du coup, elle est humiliée, elle est considérée comme sale, et son père lui coupe les cheveux. Alors, on ne voit pas son père couper les cheveux, du coup, on ne voit pas la brutalité de la scène. C'est juste expédié, on dit « Bah, c'est son père qui lui a coupé les cheveux. » Bon, bah ok, mais qu'est-ce que ça apporte ? Si ce n'est que tu peux faire le parallèle avec les femmes françaises qui couchaient avec des nazis ou des soldats allemands qui n'étaient pas nécessairement nazis pendant la guerre et qu'à la libération, elles se sont fait couper les cheveux pour dire « Regardez cette salope ! » à la coucher avec l'ennemi. Mais sinon, c'est vraiment mal exploité. Moi, j'aurais voulu voir une scène, montrer la brutalité du père qui coupe les cheveux. Et d'ailleurs, enfin, il y a un truc que je me pose quand même, c'est que si le père est capable de couper les cheveux, il est quand même censé être capable de mettre des baffes dans la gueule de sa fille dès qu'elle fait une connerie. Or là, tu as l'impression que les parents sont inexistants. Et bon, je ne vais pas me parpiller, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, encore une fois. On a aussi Mariem, et là, ça aurait pu être intéressant, quand elle perd sa virginité, elle le considère comme une pute, ce qui est un peu monnaie courante dans les cités, parce qu'une fois que tu as baisé, tu es une salope, tu es une pute. Et même quand tu ne veux pas baiser, tu es une salope ou tu es une pute. C'est la logique de cité. Eh meuf, tu baises ? Non, désolé. Oh, tu es une grosse pute. C'est un peu ça, c'est caricatural, mais on n'en est pas loin. Et là, ce qui est dommage, c'est que c'est mal exploité, parce qu'on voit juste son frère lui mettre une patate dans la gueule, sous prétexte qu'elle a niqué en plus avec un de ses potes. Donc, il y a aussi un petit conflit entre, ouais, on ne baisse pas la sœur du pote. Bon, ça, c'est encore du déjà vu. Sitcom. Et il y a aussi, ce qui est dommage, c'est que moi, j'aurais voulu voir justement la cité, les mecs de cité, même les meufs, parce que certaines meufs, elles sont comme ça. Si tu as baisé, tu es une pute, moi, je ne te parle plus. Et il n'y a pas ça. On a l'impression qu'il y a juste le frère qui la considère comme une pute. Et du coup, c'est... Parce qu'en plus, ce petit moment où elle va être humiliée, enfin, considérée comme une pute, sous prétexte qu'elle a perdu sa virginité, ça va déclencher un truc chez elle. Donc moi, j'aurais voulu que ce soit plus brutal, que ce ne soit pas juste son frère qui lui mette une mandale, quoi. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur la violence de son frère, elle est complètement gratuite. On ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne sait pas s'il est violent parce qu'il est dans un univers violent, ou s'il est violent parce qu'il aimerait bien éviter que sa soeur fasse des conneries. Parce que oui, ça arrive. Parfois, tu peux être un tantinet trop violent pour éviter que la personne fasse des conneries, alors que justement, c'est ce qui poussera à faire des conneries. D'ailleurs, c'est un des éléments principaux qui fait que Mariem est à la recherche de l'émancipation. Et c'est tellement bâclé, on a l'impression que son frère, c'est juste de la violence gratuite, qu'il est là juste pour faire le méchant. C'est la gentille petite fille contre le méchant grand frère. J'ai trouvé qu'il fallait exploiter le frère pour comprendre pourquoi il a ce comportement, pourquoi il fait de telles conneries. Apparemment, il fait de la magouille. Il deal aussi parce qu'il se retrouve avec au moins, je ne sais pas, il devait y avoir 500 boules dans un de ses jeux cachés. À mon avis, c'est qu'il deal aussi. Mais ce n'est pas parce que tu es un dealer que tu es obligatoirement violent d'ailleurs. Et oui, donc voilà, c'est totalement gratuit. Je n'ai pas compris vraiment pourquoi on l'avait passé à la trappe comme ça, ce personnage. Parce que c'était super important pour la cohérence de l'évolution de Mariem. La cinéaste aurait pu aussi accentuer le problème de l'éducation nationale et de l'orientation scolaire. Parce que c'est quand même une belle preuve que Mariem veut l'émancipation et ne veut pas juste se contenter d'un CAP. Elle veut vraiment faire une seconde générale. Elle veut bien travailler. même si sa relation familiale fait qu'elle ne peut pas avoir de bonnes notes. Et ça encore, c'est très peu représenté. Franchement, dans le plus beau métier du monde avec Gérard Depardieu, c'est une comédie dramatique. Donc il y a quand même de l'humour. Mais c'est quand même plus exploité, c'est plus représentatif. Et là, on n'a pas du tout ça. Mais quand même, le plan est assez beau et reflète assez bien la société actuelle et l'institution que représente l'éducation nationale. Ici, la discussion n'est pas de visage sur l'interlocuteur qui est la conseillère d'orientation. Mais non, c'est pas votre faute, mais laissez-moi quand même y aller. On montre que cette conseillère n'est pas une singularité, mais représentatrice d'une institution qui applique cela dans beaucoup d'établissements. En fait, en regardant le film, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. J'étais là, je me disais « Pourquoi je suis autant exaspéré ? Pourquoi il y a un tel potentiel ? Et pourquoi ça ne m'attire pas tant que ça ? Pourquoi je n'arrive pas à rentrer dedans et à me dire « Ok, je comprends ce que tu veux me dire ? » Non, en fait, j'étais complètement exaspéré. Et c'est arrivé à la fin du film que j'ai compris pourquoi. A mon avis, le film aurait tellement été plus intéressant si on avait développé la relation avec la famille, notamment le frère qui est violent, on se demande bien pourquoi, le caractère de responsabilité qu'elle a avec ses petites soeurs et du fait que sa mère ne soit pas là. D'ailleurs, sa mère qui est très intéressante parce qu'on se demande bien pourquoi elle est si peu intéressée par l'avenir de sa fille. Et ça, c'est des... Enfin, la relation familiale, c'est un des caractères qui fait... Enfin, un des points, une des bases qui fait que Mariem veut son émancipation parce qu'elle ne veut plus vivre avec un frère violent et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle resterait alors que sa mère n'en a rien à foutre de sa gueule. Ça, c'est pas ce qui manque. Donc, aussi, après, on aurait dû aussi exploiter le fait que les filles sont quand même méprisées dans la cité par les mecs. Ça, c'est à peine dévoilé. On est en surface tout au long du film juste pour faire un film girly, je le répète. Il y a aussi, du coup, le point marquant, mais vraiment marquant, c'est celui où elle perd sa virginité et donc, du coup, elle se fait traiter de pude, elle se fait traiter de tout. Du coup, elle veut s'effacer de ça, elle veut partir de ça et Abdoul, son futur patron, patron illégal, je précise, va déclencher ce retournement de situation, ce point de non-retour, en quelque sorte, puisqu'il va se servir de cette faiblesse pour l'amener vers lui et la faire travailler pour lui parce qu'elle est en désespoir, en plus, dans de ça, elle est un petit peu naïve alors qu'au début du film, on te la présente quand même comme quelqu'un d'intelligent. Donc vraiment, j'ai pas compris pourquoi on n'exploitait pas ça et pourquoi après, parce qu'après la bande de filles, en fait, ça fait une partie début, relation familiale, éducation nationale. Éducation nationale, ça dure trois minutes. Vous avez la grande partie, près de trois quarts du film, où c'est la bande de filles et la dernière partie où c'est avec Abdoul. Et là, je me suis dit, mais putain, pourquoi vous avez pas exploité ce côté de la banlieue, justement, qui prouve que des gamins de 16 ans, pourquoi des gamins de 16 ans vont se jeter là-dedans et qui vivent à longueur de temps ? J'ai pas compris. Vraiment, il fallait vraiment s'attarder sur relation familiale, les conflits entre mec et meuf de cité, l'éducation nationale, un petit peu quand même, et Abdoul, bande de filles, la bande de filles, on n'en a rien à cirer. En plus, c'est pas logique. On a des comportements de Mariem qui ne sont pas logiques. D'ailleurs, cette incohérence de Mariem dans ses décisions et dans son comportement nous perd totalement. On n'y croit pas et on ne comprend pas cette évolution du personnage. On l'aurait sans doute mieux compris, justement, si on avait développé ce que je disais juste avant. On ne comprend rien, notamment à cause des ellipses. Souvent, les ellipses, on vous indique à peu près combien de temps il s'est passé. Il y a toujours des indications qui font qu'on sait à peu près combien de temps il s'est passé. Ou parfois, vous ne le savez pas, mais c'est pas grave. C'est pas nécessaire. Sauf que là, c'est totalement nécessaire et on ne le comprend pas. On a l'impression que tout se fait en deux semaines. À chaque ellipse, on a l'impression qu'il n'y a qu'une semaine ou deux qui se sont passées. Alors qu'à mon avis, il doit y avoir des mois. Je ne sais pas. Le film, à mon avis, se déroule sur un ou deux ans. Et on te fait croire que ça se passe en trois mois. Mais je n'ai pas compris. Je me suis dit mais merde ! Combien de temps il s'est passé ? La meuf, elle était super timide, assez réservée. Il y a une ellipse. Boum, allez, je te fais du racket, je m'habille, je m'occidentalise avec mes cheveux parce que les Renois, je ne sais pas pourquoi, ça doit être un reste de colonisation. Elles sont toujours attirées par l'occidentalisation dans le vestimentaire, je parle. Ce n'est pas une critique raciste ou quoi. C'est juste une constatation. Elles cherchent toujours à avoir les cheveux lisses, ce genre de choses. Mais là, je n'ai vraiment pas compris pourquoi elle était passée de ça à ça. On ne comprend pas l'évolution du personnage. Après, il y a une nouvelle ellipse et là, elle est carrément violente. On se demande où est-ce qu'elle a appris ça. On ne comprend pas ce qui la motive à passer d'une étape à une autre. Enfin, c'est énoncé. Mais comme c'est mal énoncé, comme c'est mal développé, on ne peut pas se dire que ce soit aussi simple. C'est comme si là, je vous parlais et dans deux semaines, je viens vous voir. Enfin, là, je parlais à une caméra donc c'est un peu compliqué vu que vous m'avez à travers un écran. Mais genre, j'ai un pote, je vais lui parler très cool pendant... Genre, là, je lui parle. Là, je lui parle. Et le lendemain, je vais lui casser la gueule. Ou alors, j'ai voté Mélenchon hier et demain, j'irai voté FN. C'est un peu ça. Je vous promets que c'est ça. Les ellipses sont complètement incompréhensibles. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et puis, on n'y croit pas tout simplement parce que c'est pas réaliste. Il y a vraiment des trucs où on se demande où est-ce que la meuf, où est-ce que la réalisatrice a été chercher ça. Je ne sais pas dans quel monde elle vit. À mon avis, elle ne vit pas en cité. Quand je te parle, tu m'obéis, OK ? Et c'est qui ces filles avec qui tu traînes ? C'est ton problème ? Ouais, c'est mon problème. Je ne veux plus jamais te voir avec des filles comme ça, OK ? Ah ouais ? Bon, alors, j'ai raccourci la scène. Mais expliquez-moi comment une gamine de 12 ans fait comprendre à sa sœur de 16 que la sœur de 16 ans est responsable des actes de la gamine de 12 ans puisqu'elle est... Elle incarne un modèle. Pourquoi elle vient de comprendre que les choix qu'elle faisait allaient faire que sa sœur, sa petite sœur allaient faire les mêmes choix ? Et surtout, pourquoi elle comprend ça que maintenant alors qu'au début du film, elle a compris qu'elle avait une responsabilité auprès de ses sœurs ? Et il y a d'autres trucs tout aussi cons. Et là, franchement, Céline Sciamma c'est certain qu'elle a jamais vécu dans une cité et elle sait pas comment ça marche. T'as buté la meuf de Vinu. Comment tu sais ? Ben, je sais pas, moi. Peut-être pas ce qu'ils étaient tous en train de filmer pendant le combat et qu'en plus, dans une cité, les infos, elles circulent beaucoup plus vite qu'au ministère de l'intérieur. Pour moi, le film aurait sans doute fonctionné si le chéri schéma narratif avait été différent. C'est-à-dire, pour moi, ça aurait fonctionné si on avait tout d'abord la relation avec la famille, puis comment elle se fait traiter dans la cité en tant que fille, puis considérée comme une pute parce qu'elle a perdu sa virginité, et enfin, fuit de chez Abdul et là, on comprend ce que c'est la vie de l'illégalité. Par contre, pour le plan final, rien à dire. Voilà, elle pleure, elle a plein d'issue et la caméra les cliques du champ vers le fond pour traduire un avenir incertain. D'où le flou. Et merde. Voilà, c'est tout pour cette critique. Alors, je ne fais pas de conclusion parce qu'en fait, je me rends compte que le problème des conclusions en vidéo, c'est que vous réitérez ce que la personne a déjà vu et ça s'applique vraiment qu'elle écrit ce genre d'écriture. donc vraiment, j'essaye de changer encore un petit peu ça. J'espère que ça vous aura plu parce que ce qui est intéressant c'est qu'avec cette demande, ça permet aussi que je parle un peu d'autres cinémas parce que je vous avoue que Bande de filles, j'avais vu la bande annonce, je me suis dit c'est vraiment pas un film pour moi, je vais pas aller gâcher mon temps. Maintenant, je l'ai regardé, je sais que j'ai gâché du temps mais au moins, je sais pourquoi. Et au moins, ça diversifie un peu les genres dont je parle sur cette vidéo, enfin sur cette vidéo, sur cette chaîne parce que bon, c'est sûr que j'ai tendance à plus parler de blockbusters, de super-héros ou de films d'horreur. Donc, c'est bien un peu de diversifier et ça prouve aussi que je peux parler d'autres choses un peu plus chiant. parce que là, il faut le dire, c'est la représentation du cliché, du film français qui vous casse les burnes parce que c'est lent, c'est chiant, il se passe rien. J'ai tellement de films en tête français justement qui traitent de sujets sociaux et qui sont super intéressants sans pour autant ils peuvent durer deux heures et être super bons. La Tête est haute, par exemple, je vous conseille d'aller le voir parce que vraiment, il est cool. En plus, il y a ma maman qui fait de la figuration dedans. Bon, enfin bref, voilà, je remercie encore Léa, merci pour ta générosité, merci parce que grâce à toi, ça a permis d'élargir un petit peu le genre, les genres cinématographiques dont je parle sur la chaîne et peut-être que ça ouvrira l'esprit à certains. Bien que je ne dis pas que vous avez un esprit étroit, je dis juste que de temps en temps, ça ne fait pas mal non plus de sortir un peu du genre cinématographique qu'on adore regarder. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, salut ! Donc toi, t'es tellement thugé. chiquant tech, chiquant tech, chiquant tech, chiquant tech, ouais.